Salima a 34 ans. Comme près d'un million de Français, elle est non-voyante. Pourtant, elle navigue sur Internet. Son logiciel de restitution vocale et son clavier en braille lui ont coûté 10 000 euros. Ainsi équipée, elle peut lire la presse en ligne, acheter un billet de train ou encore faire son shopping. Ça me permet de faire mes courses en toute autonomie, donc sans recourir à l'aide d'une tierce personne, sans mobiliser quelqu'un pour m'accompagner dans les magasins, dans les rayons, m'aider à trouver les produits, etc. Un gain d'énergie et d'autonomie, mais à condition de pouvoir accéder aux sites en question. En France, depuis 2005, les sites publics ont l'obligation légale d'être accessibles aux handicapés. Mais la loi ne prévoit aucune mesure d'application ni de sanction. Aujourd'hui, seuls 5% d'entre eux sont conformes aux normes internationales d'accessibilité aux non-voyants. Les sites marchands, eux, n'ont aucune obligation. Les animations flash et autres technologies censées embellir un site le rendent en fait impraticable. Donc là, on voit un joli panier, mais nous, quand on clique sur « Ajouter au panier », qui est un bouton bien légendé, on entend bien « Ajouter au panier », je clique dessus, avec ma plage Braille ou avec ma touche « Entrée ». D'habitude, j'arrive à l'ajouter, mais là, non. Seule une poignée de sites marchands sont totalement accessibles aux aveugles. C'est le cas de ce grand cybermarché français qui a intégré l'accessibilité dès la conception du site, il y a 13 ans. L'architecture interne a été pensée en partie pour les non-voyants. On met par exemple sur certaines pages des balises invisibles pour les voyants et qui vont être lues par les outils des non-voyants et qui vont leur permettre de dire « Là, le début des produits, il est à tel endroit, le paiement, il est à tel endroit, mon problème de fidélité, il est à tel endroit. » Donc finalement, ce ne sont pas des efforts qui sont monstrueux, mais c'est passer du temps. Du temps et donc de l'argent aussi. Rendre accessible un site web déjà construit peut représenter jusqu'à 30% du coût total. Mais pensée en amont, l'accessibilité coûte bien moins cher et permettrait de satisfaire enfin la forte demande.